Qui va être porté par le public de Munich, c'est parti pour cette finale du relais 400 mètres d'âme. Avec la Grande-Bretagne, la petite soeur de la grande gestine Urogu, Victoria Urogu. Avec l'Allemagne qui est revenue au couloir numéro 1, l'Allemagne qui est revenue sur l'Espagne. La Pologne a bien parti également, qui a remonté son décalage sur la Suisse, avec également les Pays-Bas. Et la Belgique qui fait l'effort avec Cynthia Bolingo. Cynthia Bolingo qui va transmettre le témoin à Anne Cleis. La Belgique qui est pas mal du tout, effectivement. La Belgique qui est pas mal, avec un très bon relais de Cynthia Bolingo. Allez, après s'en mettre en couloir les deuxièmes relayeuses qui se rabattent. La lutte entre la Grande-Bretagne et la Belgique. Avec une jolie bataille entre la Pologne et les Pays-Bas. Entre Lincoln Claver et... Et Cachemar... Non c'est pas Cachemaric la deuxième polonaise. C'est Baumgart-Vitam. Baumgart-Vitam. Baumgart-Vitam en quatrième position à la Pologne. Et la lutte avec Liko Claver alors que Pipi pour la Grande-Bretagne est toujours en tête. Devant Anne Cleis, la Belge, la Grande-Bretagne. Toujours en tête à l'entrée de la ligne droite. La fin du deuxième relais avec Liko Claver maintenant. Qui réalise une ligne droite phénoménale. Ouais super solide là dans l'attitude. Liko Claver. Impérial du Rancé-Jampionnat d'Europe qui transmet le témoin à Devit. Les Pays-Bas en tête. Et peut-être le triplé pour Femke Ball qui terminera le travail dans quelques instants pour les Pays-Bas. Et Jody Williams qui est en train d'attaquer Devit. Jody Williams, bonne spécialiste de 200 mètres également. Oui oui, qui a un record à moins de 50 établi juste en dessous les 50. 49-97 je crois établi l'année dernière. Et Devit qui se fait passer également par Ponet la Belge. La Belgique en deuxième position maintenant. Les Pays-Bas ne sont plus que troisième. La Pologne en quatrième position. Mais il va y avoir un dernier relais de feu. Oui oui, avec Femke Ball il va falloir prendre ses distances là pour le relais britannique. Il faut prendre de l'avance. La Grande-Bretagne doit prendre de l'avance sur les Pays-Bas. Parce que Femke Ball va ramener tout le monde évidemment. Et la Belgique. La Belgique avec Ponet qui va lancer la hausse maintenant. Le dernier balle de Belge. Jody Williams qui a du mal à finir. Et Jody Williams qui n'a pas tué la distance. La Belgique en tête. Les Pays-Bas en quatrième position. En troisième position maintenant Femke Ball. Qui a repris Kaxmarek. En troisième position derrière la Belgique et la Grande-Bretagne. Oui, Kaxmarek-Bolt ça va être un gros match. Toutes les deux avec des records à moins de 50 secondes. Et Femke Ball pour l'instant qui est patiente. Elle est patiente. La double médaille d'or ici à Munich sur 400 et 400. Qui a couru en 49-44 ici. Un nouveau record personnel. L'ence pour la Belgique en tête. En deuxième position c'est Jorgin. Pour la Grande-Bretagne. Et Boll qui passe à l'attaque. Mais Kaxmarek fait dans sa foulée. Attention ça va être terrible. Femke Ball en tête à l'entrée d'allée droite pour aller chercher une troisième médaille d'or. Femke Ball qui fait l'effort. Qui allonge la foulée. Mais personne ne peut rien faire. Kaxmarek ne peut rien faire. Elle se détache. Femke Ball à grande dame de ses championnats d'Europe. Troisième médaille d'or pour Femke Ball. L'ordre pour les Pays-Bas. L'argent pour la Pologne et la médaille de bronze pour la Grande-Bretagne. Énorme. Énorme. 3-15-17. Elle égale le record d'Europe. 3-15-17. Le record d'Europe, le record du monde. C'est le record du monde. 3-15-17. Non, non, j'ai cru voir 3-20-87. Ah bon, j'ai vu 3-15-17 en bas à droite. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est le record du monde de l'URSS. Oui, voilà, c'est ça. Là on était...